Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, ça fait longtemps qu'on ne le fait plus, ça fait peut-être plus d'une année qu'on ne le fait plus. Là, c'est que formellement, il dit c'est fini, sinon ça fait longtemps. C'est un peu comme l'état du genre sanitaire. On n'a pas encore formellement dit que l'état du genre sanitaire est fini alors que ça fait longtemps qu'on n'a plus plus rien. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale et si nous avons jeté un regard sur ce que les journaux écrivent, que ce soit la presse en ligne ou autre, on a dit titre UMOA, titre 414 milliards de francs CFA pour le Togo au premier semestre 2023. Alors le Togo a levé sur le marché financier de l'UMOA 414 milliards de francs CFA au premier semestre. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Non, ça veut dire que d'un côté, il y a une confiance qu'il y a au niveau de toutes les personnes qui prennent des parts. Mais ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, le pays a besoin de faire recours à ce type d'emprunt-là pour faire fonctionner son économie. Nous avons une épargne qui est très faible. Et donc, ce qui fait que, qui dit emprunt, dit aussi un taux d'intérêt. Donc moi, j'aurais aimé quand même que nous ayons une épargne un peu plus forte, que nos régies puissent mobiliser beaucoup plus rapidement des ressources pour qu'on évite ces taux d'intérêt-là qui finissent aussi par être très complexes, même s'ils sont plutôt supportables. Mais ce sont des emprunts, en fait. Oui, c'est des emprunts. Donc, ce qui dit emprunt, dit taux d'intérêt. Que nous allons payer plus tard. Que nous allons payer. La plupart des temps, c'est des taux d'intérêt qui sont en cours en six mois. Donc, du coup, oui, on va payer. C'est pour ça que j'aurais aimé que nous puissions avoir des ressources internes qui nous permettent de les utiliser pour faire fonctionner notre économie. Mais dans beaucoup de pays africains, l'épargne est très, très, très faible. Les régies mobilisent les ressources, mais de façon post-héorerie. Donc, en fait, après, on prend les ressources mobilisées par les régies pour payer. Mais j'aurais préféré qu'on ait quand même des réserves plus importantes pour nous permettre d'éviter ces emprunts-là qui sont devenus quasi systématiques. Maintenant, toutes les années, on fait des emprunts obligataires. Oui, mais finalement, en le faisant, qu'est-ce que cela signifie en internet ? C'est-à-dire que notre caisse est vide ou bien rien ne rentre en termes de recettes pour le pays. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement que l'État a besoin de l'argent frais. À l'instant, par exemple, les 400 milliards, on en a besoin. Le budget a prévu en entrée, donc en recettes, cet argent-là. L'État a besoin de l'argent frais tout de suite pour pouvoir, que ce soit, payer les salaires, ainsi de suite. Donc, au lieu d'attendre, puisque, par exemple, vous prenez les impôts, ça rentre par jour. Donc, au lieu d'attendre que tout cela soit consolidé avant, l'État va prendre un emprunt obligataire. Et puis, pour soutenir son économie, quitte à payer maintenant au fur et à mesure que les régies formentaient l'argent, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe ? Ça se passe dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays du tout ? Surtout de l'Afrique, oui. De l'Afrique de l'Ouest ? Ou bien de l'UAS, zone UMOA ? Beaucoup plus. Je pense que même de l'Afrique de l'Ouest, parce que beaucoup de pays, même tout récemment, le Mali a levé aussi à peu près à la même chose dans le secteur Afrique. Donc, voilà. C'est-à-dire que beaucoup de pays passent par ce canal-là pour renfler les caisses. Vous avez suivi tout à l'heure dans le journal vos amis de la DMK qui disaient qu'il n'y aura pas d'élection si M. Agbome Kodro, Monseigneur Kodro et tous les autres réfugiés politiques ne regagnent pas ou bien ne rentrent pas au bercail. Alors, il faudrait quand même que cela soit réglé avant qu'on puisse aller aux élections. Quelle est-il en fait ? Je les ai dit écouter aussi, dire qu'ils réclament toujours leur victoire. Donc, du coup, je pense qu'il faut mieux dire qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'ils n'auront pas repris leur victoire. Bon, vous savez souvent, en dehors de chaque fois qu'on me provoque, je n'aime pas trop commenter les décisions des autres formations politiques. Je suis un politicien, je suis républicain. Aujourd'hui, je suis à la CENI qui prépare une élection. Je me prépare activement à ces élections avec un congrès le 9 août prochain. Donc, je suis le programme de mon pays. Maintenant, après, si des gens ont la capacité à empêcher la tournée des élections, on verra. Mais je note quand même que ce genre de propos, de déclarations tapageuses et un peu trompe à l'œil sont courantes dans notre pays. À la veille de chaque élection, les gens disent qu'il n'y aura pas d'élection si. Et puis après, les élections se passent. Vous vous souvenez qu'on nous avait dit qu'il n'y aura pas d'élection législative en 2018 ? On les a faites. Et après, les mêmes personnes sont venues nous solliciter. Et vous avez été élu. Oui, j'ai été élu. Donc, vous aurez à organiser votre congrès pour investir vos candidats ? Bien sûr, c'est un congrès d'investiture pour investir nos candidats. Vous savez, on a deux élections cette année, régionales et législatives. Elles seront couplées, d'après ce que le gouvernement nous a dit lors du CPC. Et donc, il faut se préparer. Donc, finalement, les deux élections vont être organisées le même jour. Oui, oui. Bon, je suppose qu'on parlera peut-être dans l'émission de nos deux échanges au CPC. Je confirmerai de nouveau que, oui, le gouvernement nous a dit, lors de la faute de cette dixième session du CPC, que les élections seront couplées. Alors, M. Dérite, avant le CPC, vous l'évoquez, la rencontre, où les rencontres ont eu lieu le 5 et 6 juillet dernier. Alors, d'abord, quelle a été la raison de cette rencontre ? Non, vous savez, nous avons reçu un courrier. Comme d'habitude, il y avait trois points. Il y avait le point sur le recensement, le point sur ce qu'il restait à faire, les différentes étapes, et le point sur la mise en œuvre des recommandations du CNAP. On en avait 51, donc il fallait voir si elles ont été mises en place, en œuvre, et ainsi de suite. Donc, c'était ça, c'était ça l'invitation. Sur moi, de toute façon, je suis revenu spécialement, parce que mon séjour aurait dû durer plus longtemps, je suis revenu spécialement pour le travail du CPC, parce que je considère qu'elles sont importantes. Et vous avez participé, appris pas activement à tout ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, revenons sur le point recensement électoral. Tout porte à croire que le net était du côté du parti au pouvoir pour dire, on ne doit plus jamais reprendre le recensement électoral dans la zone numéro 1. M. Djéritama, qu'aviez-vous dit concrètement ? Les Togolais sont à votre écoute. Voilà. Bon. Je vais faire deux points prééminents avant de répondre à votre question. La première, c'est que vous allez remarquer que à la poche des élections, il y a des partis maintenant qui sortent du bois, on ne les a pas vus depuis 2019, et qui sortent du bois aujourd'hui et qui font des communiqués de gauche à droite. Mais c'est normal, c'est la politique. Et j'aurais aimé, sincèrement, que nous, des grands garçons que nous sommes, qu'on va tenir des réunions qui sont des réunions à huis clos, qu'on évite de sortir pour un excès des gens. Mais ça a été fait, donc j'apporte ma part de vérité. Voilà. Première chose, c'est que je suis aujourd'hui le seul acteur politique à avoir circulé dans les trois régions. J'ai fait les trois régions pendant les trois phases de recensement. Région 1, zone 1 plutôt, deux jours, j'ai fait, sur les huit préfectures, j'en ai fait sept. Zone 2, j'ai fait l'ensemble des préfectures, et zone 3, l'ensemble des préfectures. Je peux même encore préciser que j'ai été le seul acteur politique à aller dans le Pengas. Il y a long du satire là. Je suis le seul à être d'aller là-bas. Bon. Chose à préciser parce que les gens comprendront... Vous pensez que le parti au pouvoir n'est ni été pas... Non, mais eux aussi, non. Il faudrait aller là-bas. Donc, bon, on va dire c'est eux et moi seulement. Les autres là, ils ne sont pas encore allés. Bon, bref. Donc, nous nous retrouvons au CPC. Comme je l'ai dit, premier élément, le point, c'est le recensement. Mais quand je fais la tournée de la zone 1, je vois comme tout le monde qu'il y a des bureaux de CRV où il y a des gens dehors. Et mon premier communiqué, c'est de dire, il faut quand même, par rapport au nombre de personnes qu'il y a dehors, mais par rapport au dysfonctionnement qu'on a eu, que le gouvernement m'a reconnu, il faudra reprendre le recensement de la zone 1. Vous l'aviez dit. Je l'ai dit, j'ai fait deux communiqués de presse. Premier communiqué de presse à l'issue de la première tournée. Deuxième communiqué de presse, vous pouvez retrouver, ou je peux vous envoyer, à l'issue de la tournée dans la zone 2, où je dis, il serait bien qu'on reprenne le recensement dans la zone 1. Maintenant qu'on arrive sur le point sur le recensement, le gouvernement nous fait le point en nous disant, cette année, le recensement fait, sur l'ensemble du territoire, résultat provisoire, je peux les donner, puisque sur les réseaux sociaux, 4,3 millions contre 3,5 millions en 2020. Soit une progression de 20%. C'est pas ce que vous comprenez. Oui, j'ai aussi. Quand on nous dit ça, et on nous dit que cette progression-là, elle est dans toutes les régions, dans la zone 1, donc qui est en question, nous avons eu un recensement de 1,7 millions de personnes. Et là, moi, je prends ma calculatrice, parce que j'avais au moins aussi les chiffres, je dis, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? Je vais t'expliquer, et je vais l'expliquer de façon terre à terre, pour que l'ensemble... Et que les autres Togolais vous aient... C'est un peu comme si vous alliez à un examen, vous avez parlé d'une école tout à l'heure, il y a 50 personnes qui ont composé. On apporte les résultats, on dit qu'il y a 53 personnes qui ont réussi. Et maintenant, quand on vous dit qu'il y a 53 personnes qui ont réussi, il y a 5 personnes qui ont échoué et qui réclament. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez prendre d'abord les réclamations des 5, quitte à se retrouver avec 58, ou vous essayez de voir comment est-ce que 50 personnes ont composé, et il y a 53 personnes ? Donc, ce que moi, quand je prends la parole, je dis, écoutez, il y a un problème. Le recensement général de la population dit que nous sommes 8 millions de Togolais. Oui. Sur les 8 millions de Togolais, il faut compter les étrangers, qu'on peut estimer grosso modo à 500 000. Donc, il nous reste combien ? 7 500. C'est des estimations qui sont les miennes, qui se recoupent par rapport à d'autres éléments que je ne peux pas dire ici. Donc, si vous avez 7 500 personnes, qu'est-ce que la pyramide des Aïd nous dit au Togo ? C'est que la population de moins de 18 ans fait 50% de la population. Ça veut dire que vous prenez les 7 500 000, vous divisez par deux, ça vous fait combien ? Ça vous fait 3 750 000. Vous comprenez, non ? Je vous suis. Donc, maintenant, logiquement, si toutes les personnes qui ont plus de 18 ans avaient cet effort enregistré, on aurait eu 3 750 000 personnes inscrites sur les listes. Là, on se retrouve avec 4 300 000. C'est quel miracle ? Donc, on dit, mais il y a un problème. Oui, on se retrouve avec 4 300 000 au lieu de 3 500 000, peut-être. Au lieu de 3 500 000, peut-être. Mais 3 500 000 a supposé que tout le monde soit allé se faire. C'est mon frère. Nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de cas d'électeur. Tu comprends, non ? Donc, il y a un problème. Moi, dans mon intervention, je dis qu'il y a un problème. Et ce problème, on connaît la source. C'est que cette année, moi, en circulant partout, je l'ai vu, il y a tellement de mineurs qui se sont registrés. Il y a beaucoup d'étrangers et beaucoup de partis politiques ont relevé que réellement, il y a ça. Je dis, il y a un problème. Mais est-ce que vous l'avez dénoncé en son temps ? Je l'ai dit, je l'avais dénoncé en son temps sur les communiqués et je l'ai dénoncé encore dans la salle. Je dis, il y a un problème. Le vrai problème, c'est que si nous ne résolvons pas la façon d'enregistrer les gens, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans un bureau de vote. Quand tu arrives, c'est le chef qu'on a mis là-bas qui dit que oui. Les chefs, ils ne connaissent pas les gens. Tu penses qu'à l'homé, c'est quel chef, il connaît qui ? Donc, quand les chefs disent que c'est bon, les autres n'ont pas le droit de refuser, parce que c'est lui qui dit, ok, lui, il a 18 ans. On a vu des filles, la patine n'aime même pas encore sortir, on dit qu'elle a 18 ans. On a vu des garçons, il est petit, on dit que dans leur famille, là, ils sont court court. Donc, aujourd'hui, le vrai... Donc, aucun souhait n'est laissé aux membres du CRC de pouvoir... Non, non. Eux, ils n'ont pas de moi placé. Le code électorale dit, nul ne peut être refusé de se faire enregistrer. La seule chose qui existe, c'est que quand c'est fini, on affiche, les partis politiques et les personnes peuvent faire des contestations. Donc, finalement, le travail au niveau de la CENAP est bâclé. Est-ce que vous vous concentrez avec nous ? Ce n'est pas le travail au niveau de la CENAP. Oui, oui, puisque vous aurez pu prendre ou mettre des garde-fous. Non, mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que moi, quand j'interviens, je dis qu'il faut qu'on revoie notre code électorale. Parce que le vrai problème, c'est que si vous avez 4,3 millions, même si c'est des chiffres provisoires, alors que maximum, vous aurez dû vous retrouver en 2020... Et on parle aussi de 91 000 doublants. Voilà, j'en arrive. J'en arrive. Premier élément. Donc, je dis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les acteurs produisent ce retour rapidement pour voir comment revoir le mode d'enrôlement. Parce que c'est cet enrôlement... Des citoyens en âge de voter. Aujourd'hui, tout le monde considère que la carte d'électeur, ce n'est pas uniquement pour voter. Les gens utilisent ça pour aller ouvrir des comptes bancaires. Les gens utilisent ça pour voyager. Donc, la carte d'électeur a dépassé son niveau initial au point où les étrangers viennent prendre notre carte d'électeur pour circuler partout. Donc, si on ne revoit pas ça là, ce qu'on est en train de dire là, ça ne peut pas nous faire avancer. C'est pour ça que je vous ai fait cette anecdote. C'est que si vous avez 53 personnes sur 50, est-ce que vous ajoutez les 5 personnes qui réclament ou vous essayez de voir pourquoi on se retrouve avec 53 ? Et là, on tombe sur le deuxième niveau. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, la personne qui sait le plus en réussite, c'est enregistré 13 fois. 13 fois, une seule personne. Et on l'a interpellé. On l'a interpellé. Lui seul, 13 fois. 13 fois. Il y a des gens 6 fois, 7 fois. 11 fois, etc. Donc, du coup, deuxième question, quel est le nombre de personnes qui sont en double rang ? Donc, sur les 53 élèves qui ont réussi, peut-être qu'il y en a des gens qui ont deux noms. Donc, la question que moi je dis, je dis, nous devons revoir notre méthode d'enrôlement dans les meurs de l'air. Nous devons voir combien de doublons il y a. Mais l'enrôlement était déjà fait. Mais oui, mais l'enrôlement, c'est pour ça. Et beaucoup de gens étaient laissés sur le carreau également. C'est pour ça que je vous dis que quand j'interviens, je dis, si nous avons plus que ce que nous espérions avoir, notre première question, c'est de savoir est-ce qu'on continue avec les méthodes qu'on fait, qui nous ont donné 4 millions 300. Qu'on a un du surplus. Au risque de se retrouver à 5 millions d'électeurs, 5 millions d'électeurs pour une population de 1 million. La moyenne sous-régionale en Afrique, on est entre 30 et 40 %. Là, nous sommes en train d'atteindre 60 %. Et nous-mêmes, l'acteur politique, c'est nous qui serons les premiers à dire qu'on a enroulé des mineurs pour voter pour X ou Y. Donc finalement, à quel niveau les choses n'ont pas bien... Non, attendez que je vous explique. Donc, c'est ce que je dis. Et l'AMC dit aussi que nous avons appuyé la position du gouvernement. Oui, justement, dans un communiqué que l'AMC l'a dit, c'était le 11 juillet. Et l'AMC disait dans le communiqué, je lis simplement le paragraphe là, à l'appel du premier point à l'ordre du jour, le représentant de l'AMC se fondant sur l'article 11 de la Constitution et les articles 44 et 45 du Code électoral a demandé que le gouvernement et la Cénie acceptent de poursuivre le recensement dans la zone 1 afin d'inscrire ceux qui n'ont pas pu l'être alors qu'ils étaient présents dans les rangs et dans les délais prévus par la Cénie. Et l'AMC poursuivre en disant, cette demande de l'AMC, quoique soutenue par l'UDS Togo, le PSR, le cas et santé du peuple, a été torpillée par les partis dits de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et maintenant, on cite en parenthèse UFC, NET et MRC ainsi que le député indépendant Pacom Adjuruvi est finalement rejeté par le parti, par le FPT Unir. Fin de citation. Ben oui, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu le communiqué du groupe des 6 qui dit clairement dans son communiqué que la décision a été rejetée par le gouvernement qui a présenté ses arguments. Il y a des arguments que le gouvernement a rejeté parce qu'il n'avait pas l'aide des délais. Le groupe des 6 c'est encore qui là ? Ah ben bon, peut-être qu'on ne savait pas qu'il y a des groupes qui se créent tous les jours. Donc, premier élément. Deuxième élément qui est très important, c'est que nous faisons un débat. À aucun moment, en tout cas, je parle au nom du NET, nous n'avons dit que nous étions contre la reprise du recensement. Il y a d'une chose et je l'assume. Moi, j'étais dans Pengal le dernier jour du recensement. Je suis allé sur la frontière du Béné au nord. Bengal, Friteur, Extrême-Nord, donc Comté-Bénin. Il y a au minimum près de 3 000 Togolais qui s'est réfugié au Bénin et qui sont rentrés pour faire le recensement. Et ce jour-là, le dernier jour que j'étais, il y a aussi, au moins, dans les deux serveurs que j'ai visités, il y a au moins une moindre partie de personnes qui n'ont pas pu se faire recenser. Et je dis, sur la base de ce que j'ai vu et dont j'ai publié les photos sur les réseaux sociaux, qu'il ne faut pas qu'on tienne compte exclusivement de la zone 1, que par équité il serait bien que le recensement soit repris dans au moins les zones où moi, empiriquement, j'ai vu quand même qu'il y avait des clés qui restaient, donc à savoir zone 1 et zone 3. Mais donc, dire que nous souhaitons prendre le recensement dans plusieurs zones, ça veut dire que nous appuyons le gouvernement. Les gens étaient encore dans les fils, dans le délai, au niveau de Pindial, seul ou bien dans d'autres localités de la zone numéro 3. à la fin du recensement, il ne peut pas être dans tous les bureaux, mais je dis les bureaux dans la zone frontière. Par exemple, mes observations que j'ai faites ici, c'est les observations sur la base de ce que j'ai vu. Par exemple, quand vous prenez cette zone-là, le dernier jour, il y avait un manque de cartes dans quasiment tous les bureaux de vote. On a pensé même que les gens fassent prêts pour limiter parce que nous étions quand même et nous continuons à être à plus de 20%. Je vous rappelle quand même que le taux de croissance démographique au Togo c'est de 2%. Donc si nous prenons le taux de croissance démographique cumulé de 2020 à 2023, maximum que nous pourrons avoir, c'est 6%. Comment est-ce qu'on a un taux de croissance démographique de 6% et on a un taux de croissance électorale de 20% ? Il y a un problème. Donc, que les gens refusent de réfléchir et de se poser des questions, ça fait le problème. Mais que le fait que nous, on s'interroge sur une situation aujourd'hui qui est la pire parce qu'aujourd'hui, si vous avez un fichier électoral de 4,3 millions on enlève 4,3 millions donc ça se fait 4,2 millions. Si une population de 8 millions ça pose un problème. Nous sommes une exception. c'est-à-dire que en Côte d'Ivoire... Oui, mais finalement c'est à cause de ce surplus-là que le NET avec d'autres partis politiques surtout à l'Assemblée nationale soutiennent qu'on puisse sacrifier ceux-là qui étaient dans les... qui étaient dans les CRV et qui n'avaient pas pu se faire un risque. Je dis bien que si aujourd'hui nous nous retrouvons avec 4,2 millions nous devons nous poser des questions et continuer à faire ce que nous avons fait. C'est-à-dire que si demain vous ouvrez les vannes sans avoir réglé les problèmes qui nous ont permis d'être à 4,2 millions vous allez vous retrouver à 5 millions d'électeurs. Je trouve qu'un acteur politique n'est pas responsable quand il accepte que là où on aurait dû avoir maximum 3,750 millions qu'on se retrouve avec 5 millions d'électeurs. Donc finalement vous optez pour qu'on s'artifice ceux-là qui étaient dans les rangs. Je répète encore j'ai dit que la chose qu'il faut faire absolument dans les meilleurs délais c'est de voir comment est-ce qu'on doit avoir un système qui permet d'enregistrer les personnes qui sont qualifiées pour participer aux élections. Alors là après laissons le passé avançons. ça signifie laissons ce qui s'est passé avançons. Attention attention la décision écoutez moi ne me faites pas un truc à charge. la décision de ne pas reprendre le recensement ne dépend ni du net bon je ne parlerai pas des autres personnes parce que nous on a quel pouvoir pour dire on reprend le recensement. On a quel pouvoir pour dire on ne reprend pas le recensement. Le gouvernement a dit il ne reprend pas. Le pire et là où je trouve qu'en cas de l'hypocrisie c'est que dès que le gouvernement l'a dit tout le monde a pris acte on a continué la discussion. Non mais tout le monde a pris acte on a continué la discussion. Le député Adjuru Viquaire le président du CPC le président de l'éducation je crois il a dit au cours de l'interview accordée aux médias à nous les médias que personne n'a demandé au deuxième jour la reprise mais on n'a même pas abordé le sujet c'est pour ça que c'est de l'hypocrisie les gens se foutent de la règle des gens on a le sujet de non ils l'ont dit le premier jour et le deuxième jour vous ne l'avez plus évoqué attends attends même le premier jour là ce sujet là on l'a abordé en début de discussion et on a abordé le reste des discussions jusqu'à je vous ai dit le premier jour il y avait deux points le point sur le recensement et les étapes à venir on a fini le point sur le recensement donc on a abordé ce premier sujet on a fini le point sur le recensement on a abordé le calendrier électoral personne n'a posé comme préalable ou bien comme élément fondamental et la poursuite donc finalement vous tous acteurs politiques vous vous foutez de la gueule de tous les togolais qui sont dans l'attente c'est les gens de l'attente des togolais qui veulent se faire arrêter détenir aussi le cas de l'État c'est les gens qui font des communiqués qui se donnent une virginité alors M. Djéry Tamay moi j'ai dit écoutez moi deux secondes moi quand je suis j'ai fini la tournée déjà j'avais les informations sur l'augmentation exponentielle du nombre d'électeurs en Israël et déjà à l'époque j'ai tiré la sonnette en disant nous avons un problème au Togo si on ne corrige pas notre façon de rouler nous aurons toujours des fichiers électoraux qui sont déroulés en fait des fichiers électoraux qui sont fallacieux qui sont factifs parce que l'èrement vous ne pouvez pas avoir un pays avec 8 millions de population et avoir 4 millions de sang et avec 4 millions de sang il y a des gens qui ne sont pas fait enrôler donc ça pose un problème soit vous décidez de vous occuper du problème soit vous décidez de faire du populisme tout simplement je vous raconte cette petite anecdote là hier soir vers 18h50 ou 15h comme ça j'étais dans un village un peu à 80 km de Lomé et le monsieur me posait la question cher ami je veux aller acheter un kit kit de téléphone que son fils lui a offert un téléphone comment il va se procéder et je lui ai dit avez-vous une carte d'identité le monsieur m'a dit non avez-vous au moins une carte d'électeur ainsi la réponse il dit la dernière fois celle qu'on avait avant je l'ai perdue je ne sais plus où je l'ai laissée et je lui ai dit mais pour la dernière fois il dit non il est parti dans le centre d'enrôlement à deux reprises et puis finalement il est fatigué il est rentré et il me pose la question quand est-ce qu'on va reprendre encore ça pour que lui il puisse avoir sa carte d'électeur et aller acheter le kit de téléphone Joachim je répète encore le net et moi-même n'ont jamais été opposé à la reprise du récent on en dit ici vous avez torpillé oui je dis on va finir cette histoire si quelqu'un a torpillé c'est l'ensemble des partis qui étaient présents parce que dès que le gouvernement nous a dit que bon l'affaire là on ne le fait pas on est passé à autre chose si l'AMC avait fait un communiqué le soir même pour dire par rapport à XYZ nous nous suspendons même notre participation parce que s'ils ne reprennent pas nous on ne va pas aujourd'hui ils auraient raison on a continué les discussions comme de rien n'était on s'est embrassé là-bas on est parti après on voit des communiqués en disant que c'est quelqu'un nous tous on était dedans on a pris acte il faut que ils aient l'honnêteté pour dire oui nous on a pris acte et puis c'est tout maintenant je veux non vous ne voulez pas qu'on jette non attends maintenant maintenant je vais si vous permettez c'est pas tout maintenant le temps est contre nous ok on va revenir tout à l'heure oui parce qu'il y a des choses c'est ce que vous voulez préciser on revient tout sur cet appel Audi Acti Audi Acti toute l'information en temps réel sur la 96.3 victoire FM notre invité il nous vient du parti politique un nouvel engagement togolais net il s'agit du député Djéry Tamam qui est également le président national du net alors nous parlons tout à l'heure des discussions que vous aviez eues au niveau du CPC parlant du premier point et tout et vous n'étiez pas d'accord qu'on puisse vous faire porter le truc que c'est vous qui étiez à la base du refus de recensement ou de la refus de recensement oui Joachim donnez moi juste deux petites minutes pour que je vous explique que les gens qui passent leur temps à se donner cette invigilité en réalité c'est eux qui sont le plus impliqués dans le travail avec le patio pouvoir trois exemples que je vais vous donner trois exemples assez rapidement nous avons au niveau du CNAP pendant les discussions nous devions voir la composition de la CENI vous savez l'ancienne composition de la CENI c'est 5 de l'opposition parlementaire 5 du patio pouvoir 3 parties parlementaires dont 2 de l'opposition 3 sociétés civiles dont 2 pour unir et puis 1 de l'administration ça faisait les 17 et quand nous sommes venus pour reformer cette partie nous nous avons dit parce que la société civile n'étant pas dans les démembrements que c'est l'une des rares fois où nous avons l'avantage sur le patio pouvoir parce que finalement ça nous donnait 7 de l'opposition et 6 du côté du patio pouvoir à l'époque nos amis de la NC avaient dit il faut même faire une composition qui ne considère pas la présence de l'Assemblée nationale tout le monde a dit vous avez une opposition parlementaire on ne peut pas passer nous on a dit et c'était moi particulièrement du moment où nous avons un avantage gardons le tel qu'il est parce que la règle au niveau du CNAP c'était que dès qu'on n'a pas consensus sur une position on la laisse telle qu'elle est l'unir a fait une proposition en disant nous ne pouvons pas considérer que nous sommes au pouvoir et nous sommes lésés dans les démembrements dans le fait 7-7 donc 7 au niveau du pouvoir et 7 au niveau de l'opposition c'est les personnes qui passent leur temps à dire que qui sont les vrais opposants qui sont allés négocier pour que au lieu de sur les 7 là faire 5 parlementaires et 2 extra parlementaires de faire 4 parlementaires et 3 extra parlementaires et sur les 3 là ils voulaient même au départ prendre 2 sur les 3 et pour que ça l'opposition dans sa globalité nos amis de l'ANC ont voulu et accepter et valider la proposition du ligne qui disait qu'on fait 3 extra parlementaires et 4 parlementaires parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée et que donc il fallait prendre 3 extra parlementaires M. Jérita Mar l'ANC n'est pas ici ce que vous dites ce que je dis je l'assume et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui vous avez quoi vous avez une saignée avec quoi vous avez une saignée avec 7 représentants de l'opposition dont 4 parlementaires 3 extra parlementaires et je vais même vous surprendre c'est qu'aujourd'hui sur la scène 4 extra parlementaires dites vous 3 extra parlementaires on a l'ANC on a le PSR et on a l'ADIS donc aujourd'hui la proposition du NIRK a été validée donc par nos amis qui aujourd'hui se font passer pour les parangons de vertu c'est que nous avons 3 extra parlementaires et 4 parlementaires mais ça veut dire quoi il faut aller plus loin ça veut dire que vous faites une élection au Togo il y a des parties de l'opposition qui se présentent les parties qui ont été choisies par la population ont 4 représentants à la CENI et ceux qui ont été rejetés en 3 mais ça va plus loin cher Joachim aujourd'hui dans la CENI nous avons finalement 4 représentants qui sont de l'opposition parlementaire nous avons 3 de l'opposition extra parlementaire et le représentant de l'association civile appartient je ne vais pas donner son nom mais appartient à une autre partie de l'extra parlementaire donc aujourd'hui nous avons une partie finalement c'est ne plus les étés civils c'est un parti politique c'est obédience donc aujourd'hui nous avons un ratio de 4-4 est-ce que vous pouvez imaginer que vous allez à une élection et que vous avez donc des gens qui ont été votés par la population qui ont le même nombre de représentants à la CENI que ceux qui n'ont pas été adoubés premier élément deuxième élément je vous le donne mais quand nous avons voté nous au niveau de l'assemblée les 3 représentants de l'assemblée de l'opposition parlementaire vous pensez qu'on les a choisis pourquoi on a pris par exemple la NCE on n'a pas pris l'FDR pourquoi on a pris l'ADI on n'a pas pris le CPP mais parce qu'il y a des négociations derrière cher ami négociations avec qui mais qui est majoritaire de l'assemblée nationale moi avec mes 3 députés là il fait quoi donc négociation avec UNI ou bien je dis avec mes 3 députés là il peut faire quoi on dit c'est en la majorité moi avec mes 3 députés tous les partis politiques de l'opposition qui sont à l'assemblée sont 14 donc s'ils votent même contre pour quelqu'un il n'a aucune chance de passer il faut quand même que les gens vous disent comment est-ce que ça s'est passé pour que 3 personnes passent parce qu'ils ne sont pas à l'assemblée nationale pour dire qu'ils ont voté pour eux c'est nous qui avons voté et pour par exemple ces 3 personnes là dont je vous parle il y a quasiment une unanimité oui mais en fait ne voyez-vous pas quand même qu'à un moment donné UNIR aussi voit quand même qu'il faut prendre les partis de poignes qui pourraient être très représentatifs afin que les débats puissent bien être huilés c'est parce que vous ne connaissez pas UNIR pourquoi vous pensez que UNIR va prendre des gens qui vont les déranger il y a des discussions et c'est normal qu'il y ait des discussions mais moi ce que je réfute c'est que des gens aient des discussions de couloir et après viennent se présenter comme ils étaient vraiment les personnes les plus vierges troisième exemple pour finir nous sommes retrouvés à la CENI le net était à la commission communication la MCA dit qui veut la commission communication on a voté on nous a jeté on s'est retrouvé à la commission sécurité vous pensez que comment on nous a jeté parce que toujours c'est UNIR qui est majoritaire la CENI donc c'est des choses qui montrent que si quelqu'un dit attendez attendez que je dise que si on considère que nous là on a béquis là il y a certains c'est la roue avant parce que la moto la moto la moto est-ce qu'on ne peut pas se passer donc de ces commentaires non mais je ne peux pas me passer de ces commentaires qu'on cite mon nom dans un communiqué pour nous jeter à la vendite populaire ce droit de réponse là que je fais c'est pour dire oui nous on assume nous sommes des centristes on peut discuter avec UNIR ça ne nous dérange pas mais maintenant les autres quand ils le font il ne faut pas se cacher derrière les gens en disant oui oui c'est vous qui discutez non je vous ai prouvé ici par appris mais comme nous tous nous avons pris acte et on a continué les discussions comme de rien n'était non mais finalement vous tous parti politique c'est des négociations vous faites ici et là avant d'exister ou bien chef les gens négocient nous nous à l'Assemblée nationale mon frère je suis je l'ai dit tout à l'heure j'ai trois députés l'essentiel est que le Togo puisse avancer et que les Togolais puissent trouver à manger l'essentiel est que le Togo puisse avancer se développer et que les Togolais trouve à faire se trouve à manger c'est ça qui est le fondamental nous allons accueillir maintenant les auditeurs qui voudront aussi participer au débat monsieur Waris bonjour Waris alors bonjour mon chef je suis Emile Joachin oui bonjour Waris bonjour mon l'honorable d'Héritama voilà avec le temps il faut aller très vite s'il vous plaît oui monsieur Joachin ne m'écoutez pas puisque c'est mon c'est ma première intervention sur votre radio depuis la disposition du feu Jacob à tout à Hama une disposition qui m'a fragilisé personnellement donc je présente mon condoléance à votre radio à tous les journalistes et je pense qu'une délégation du net tendue par l'honorable avec les tests à 16h17 samedi passé bon revenons sur le le sujet monsieur j'entend je pense je pense que le net est l'un des seuls partis de l'opposition qui a lui articulé si vous me le permettez ou à visiter du CLC en serre bon monsieur Waris êtes-vous du net national même avant l'uni l'unité n'était pas suivi de non non s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Waris quelle est votre question s'il vous plaît je n'ai pas de question mais je veux d'accord merci merci tout de même je ne sais pas si vous êtes militant du net mais quand même posez une question si vous appelez c'est pour cela que l'antenne vous est ouverte nous avons Pellé qui est en ligne avec nous bonjour 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 je pense que je pense que il faut que le pays évolue amen c'est tout le temps du pays va évoluer je pense que le maître dans l'origine le pays est encore une affaire et tout ce qui se passe à Cara tout ce qui se passe à Tamba à Bacillou à Vaudra à Nwakien à Néros partout comme la fête traditionnelle autrement dit la présence du chef de l'état au cours des autres faits traditionnelles voudriez-vous dire d'accord tout ça là je pense que c'est ça qui s'est amené à aller à un Sénat pour discuter tout voulait tout voulait entre nous tout voulait tout voulait sans ça là vous ne pouvez pas avoir tout que vous voulez là merci bien noté cher ami vous accueille madame merci bonjour madame voilà mon jeune frère Tamba est encore là ce matin je veux dire on n'a pas besoin de toutes ces de ces explications qui embrouillent qui embrouillent et tout ça là on n'en a pas besoin en ce moment et puis le CPC CPDC SCAC tout ça là est-ce que ça a raison ces trucs là ont raison d'être dans une république qui a une constitution tout ça là ça perd le temps à la république pardon et ce régime a été installé depuis le temps de dégoût ça ne vous dit rien d'arrêter tout ça là tout ce cinéma pour qu'on avance hein ça va quoi vous vous souvenez à bientôt merci beaucoup madame ici pour cette intervention elle demande qu'on se qu'on dépasser le débat on laisse tomber les petites furelles entre les partis politiques monsieur Ben oui bonjour monsieur Jachin comment vous allez je vais bien et vous Ben merci de faire pour vous la population tougolaine merci oui s'il vous plaît bonjour monsieur l'invité bonjour monsieur oui oui s'il vous plaît si c'est le journaliste qui vous a invité laissez le temps au journaliste de répondre à la question qu'il vous pose parce que vous voulez vous la corrompre je ne sais pas comment dire quoi laissez vous êtes venu pour nous expliquer ce qui se passe à la Sénat non laissez-le laissez-le alors quelle est votre question Ben Ben avez-vous une question pourquoi venu à la radio pour dénigrer son collègue par les politiques c'est ça que je voulais faire d'accord il va il va vous répondre il va vous répondre tout suite et nous allons accueillir le dernier intervenant pour pouvoir permettre à notre invité de répondre aux préoccupations des gens allo monsieur Jachin bonjour oui Sylvain bonjour je voudrais poser une question à l'invité est-ce que si les Togolais demandent à ce qu'on les ressentent est-ce que c'est un droit ou bien c'est une obligation et les deux il paraît que vous êtes encore parti là-bas pour boire de lait parce que c'est vous qui étiez monté au créneau pour que la CENI revienne pour la zone numéro 1 pour ceux qui ne sont pas recensés mais à notre grand surprise à l'issue de ce CCC est-ce qu'on a même besoin de ce CCC pour qu'on revienne dans la zone numéro 1 pour nous faire recenser il s'est longuement expliqué durant toute l'émission vous l'avez écouté en donnant beaucoup de statistiques je m'excuse je n'ai pas suivi l'émission sinon il s'est longuement revenu sur cela et puis il a donné beaucoup de chiffres merci beaucoup Sylvain pour avoir participé également à cette émission alors monsieur Djeritama vous avez écouté les uns les autres Netlul dit vous êtes le seul parti pardon Waris vous avez dit vous avez dit il disait que le Net était le seul parti à circuler de CERV vers CERV à travers toutes les trois zones ce qui est vrai il n'y a pas il n'y a pas en tout cas finalement on dirait que c'est un membre de votre parti possible on a beaucoup de membres vous savez d'accord mais aucun leader politique président du parti politique n'a fait n'a tourné autant que ce que nous avons fait beaucoup sont restés mais je me rappelle bien Francis Pedro Amouz était venu ici il a dit qu'ils ont également si on est au le territoire c'est pour ça je parle de président du parti politique d'accord alors Pelle dit la présence du chef de l'état au cours des autres fêtes traditionnelles s'avère indispensable je n'ai pas très son avis et que ça peut véritablement créer l'osmose de ce rassemblement cette tolérance entre les togolais oui je pense que vous savez le chef de l'état il est le chef de l'état le président de tout le monde donc ce serait bien quand même que moi je suis cabillé de pas ma mère mais ce serait bien quand même que qu'il y ait une sorte d'écriture vous avez lutté aussi oui j'ai lutté jusqu'à l'âge de 10 ans après quitter le pays le pays cabillé mais bon je crois que ce serait quand même bien que donc dans ce cas moi aussi j'attends le chef de l'état au niveau du bas mono et qu'il emprunte la voie terrestre pas la voie aérienne qu'il emprunte la voie terrestre pour rallier à Farnia je pense que ce serait bien quand même qu'on puisse le voir dans beaucoup d'autres fêtes vivement nous aussi c'est pas tous les jours que je partage le même avis que Pélé mais voilà je vois bien que madame Essie dit est-ce qu'on a besoin de tous les détails que vous êtes en train de fournir là madame Essie je répète encore que moi je ne réponds qu'aux questions qu'on m'a posé et là c'est que nous avons été interpellés c'est pas une formation politique qui nous a normalement cité c'est une commission communiquée sinon je l'ai dit en début d'émission on n'a pas besoin de dire ce qu'on a fait dans une réunion nous sommes des grands garçons et voilà Ben lui dit il n'est pas bien sûr de venir dénigrer surtout l'ANC s'il est un militant de l'ANC je parie que ça ne lui fait pas plaisir qu'on parle mal de son parti comme ça ne me faisait pas plaisir qu'on parle mal du mien donc chacun dans son rôle mais avoir sa carte d'électeur ça est-il d'un droit ou bien une obligation non la carte d'électeur c'est un droit mais ce n'est pas un droit absolu parce que le vote n'est pas obligatoire au Togo encore une fois nous souhaiterions que tout le monde ait sa carte d'électeur mais dans cette histoire aujourd'hui nous avons 4 millions de cent électeurs rien ne nous dit que les 4 millions de cent là sont pour un parti donné aujourd'hui c'est vrai qu'on aurait souhaité qu'on reprenne le recensement mais faisons la campagne sur les 4 millions de cent tout simplement c'est-à-dire que bon on peut toujours vous savez on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie j'aurais voulu qu'on reprenne le recensement on m'a présenté des prix des chiffres qui m'ont interrogé maintenant ce n'est pas moi qui décide si demain le gouvernement décide de reprendre le recensement je ne dirais pas non tout simplement maintenant quelle est votre perspective votre vision par rapport aux élections qui viennent les communautés les régionales et les législatives la première chose avant de parler de ça j'aimerais profiter de ce plateau encore pour présenter toutes mes condoléances pour la disposition tragique de Jacques Jacob plutôt c'était quelqu'un que je vois chaque fois que je viens ici maintenant pour la perspective je l'ai dit on a 4 millions de 100 électeurs allons les chercher moi j'ambitionne avoir peut-être 3 ou 4 fois le nombre de députés que j'ai à l'Assemblée pour aller les chercher 12 députés ce ne serait pas bien et là pour devenir chef de l'opposition si je trouve je vais refuser qui est fou Jérite avant merci d'être passé chez M. c'est moi qui vous remercie et nous qui l'étions ici l'émission madame merci à l'instant c'est Jean-Charles qui était avec lui directement notre invité bien évidemment le parisien derrière la belle victoire Amgoï à ses côtés aujourd'hui c'est le jour béni de mon collègue Erouzou Dandan Erouzou joyeux anniversaire à vous puisque vous êtes nés un 17 juillet très bonne fête chez vous et à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...